Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Vous le savez, chaque dimanche, nous débattons sur ce plateau des thèmes qui dominent l'actualité dans cette partie méditerranéenne de l'Occitanie. Et depuis le fameux 17 novembre, les Gilets jaunes y sont omniprésents. Ce mouvement de protestation contre la hausse du prix des carburants lancé en octobre sur les réseaux sociaux a pris une ampleur inattendue au point de devenir le problème majeur posé au gouvernement, bien sûr, mais aussi au monde politique dans son ensemble. Alors, quel message nous adressent les Gilets jaunes et surtout, comment y répondre ? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Tout d'abord, et merci d'être avec nous, Virginie Rozière, vous êtes coprésidente des Radicaux de gauche, députée européenne et conseillère régionale, membre de la majorité régionale qui soutient Carole Delga. Vous présidez également le comité régional du tourisme. Coralie Dubost, vous êtes députée La République en marche de l'Hérault, juriste de formation. La résolution des conflits est un peu votre spécialité, et donc vos compétences professionnelles doivent être fort utiles en ce moment. Julien Sanchez, vous êtes le porte-parole du Rassemblement national, maire de Bocquer dans le Gard et conseiller régional d'Occitanie. Vous dans l'opposition à la majorité conduite par Carole Delga. Enfin, Pierre Morel, à l'huissier, vous êtes député Les Républicains. Vous avez été longtemps maire de Fournette, un petit village de Lozère, un département rural, je crois, où la mobilisation des Gilets jaunes a été très forte. Avant de vous donner la parole, voyons qui sont ces Gilets jaunes. Nous avons choisi d'éviter les chiffres en rouge, ces propos radicaux, adressés quelquefois aux médias pour nous intéresser à un couple de travailleurs discrets, mais très mobilisés depuis le premier jour. Alexandre Grodier et Frédéric Guibald sont allés à leur rencontre à Trèbes, dans l'Aude. Regardez. Kevin et Charlène travaillent tous les deux. Lui est mécano dans un garage et elle, coiffeuse. Ils gagnent chacun l'équivalent d'un SMIC, 1200 euros par mois, et couvrent tout juste leurs charges. Leurs loisirs sont réduits au strict minimum. Tu travailles pour te faire à manger et après, tu dors pour retourner travailler et puis tu travailles pour essayer de vivre un peu décemment et ça ne change pas. C'est toujours pareil, ça fait des années que ça dure et c'est de pire en pire et plus ça va et moins ça va. Il y a six mois, le jeune couple a fait construire cette maison. Pour ne pas trop dépenser, ils finissent les travaux eux-mêmes. Je toucherai plus d'argent, je pourrai faire travailler d'autres entreprises au lieu de me tuer, ma santé à moi, pour le faire moi-même. Donc oui, je pourrai payer un maçon pour qu'il me fasse un mur, un électricien pour qu'il me fasse l'électricité. Je pourrai faire travailler plein de monde, sauf qu'on ne touche pas assez pour les faire travailler. Depuis le début des actions des Gilets jaunes, Kevin se mobilise uniquement sur son temps libre. Charlène, elle, a mis son activité professionnelle entre parenthèses pour s'inscrire dans le combat. Nous, on n'est pas à Paris, on n'a pas les métros, on n'a pas les tramways, on est obligé, on est dépendant de la voiture, on est dans des petits villages et on est obligé de mettre de l'essence ou du gasoil, de prendre sa voiture, sa moto, de prendre son moyen de transport pour pouvoir se prendre d'un point A à un point B. Cette nuit encore, la jeune femme restera sur le point de blocage de Carcassonne, déterminée à ne pas baisser les bras. Alors, nous reviendrons sur les nombreux motifs de colère de ces Gilets jaunes, mais parce qu'il faut bien les prendre les uns après les autres. Commençons par le premier, le prix du carburant. Tout d'abord, des données, des chiffres sur l'évolution des prix du baril de pétrole et celles des prix du gasoil. En juillet 2008, le baril coûte 140 dollars et le prix du gasoil flambe pour atteindre 1,45 euro le litre. L'année suivante, le baril s'effondre à 37 dollars et le prix du gasoil retombe en dessous d'un euro. Pour les Français, le lien entre ces fluctuations qui échappent au gouvernement est compréhensible. Mais aujourd'hui, à moins de 50 dollars, le prix du baril ne cesse de baisser alors que le prix du gasoil reste élevé. Il y a quand même beaucoup de taxes. Est-ce qu'on pourrait alléger aujourd'hui ces taxes sur le carburant ? Virginie Rosière, qu'est-ce que vous en pensez ? À mon avis, ce mouvement, c'est aussi une réaction de ras-le-bol en face d'une politique qui est injuste et en plus qui est mensongère. Parce que faire croire que l'augmentation de la taxe sur le gasoil, c'est une mesure écologique, que c'est là que se trouve le cœur de la politique écologique du gouvernement, c'est mentir aux Français. Quand on regarde le montant qui va effectivement financer la transition écologique, il est très faible. C'est essentiellement une mesure de finances publiques pour compenser les cadeaux fiscaux faits au plus aisé. On a vu, c'est 6% d'augmentation du pouvoir d'achat pour les 1%. On n'est pas laissé d'un autre point. C'est juste des choses pour l'idée. C'est 6% d'augmentation du pouvoir d'achat pour les 1% les plus aisés des Français. Ensuite, on vous présente l'augmentation du prix du gasoil comme une mesure écologique alors qu'on ouvre des exploitations en Guyane, qu'on ne taxe pas ni le kérosène ni le transport maritime et qu'on voit bien que l'impact écologique est très faible. Surtout pour que ce soit une mesure écologique, il faudrait que ça ait un effet de déplacement de la consommation de gasoil vers des solutions alternatives. Mais ces solutions alternatives, pour les obtenir, il faudrait investir et non pas taxer. Pierre Moral-Hussier sur cette question du coût du carburant et surtout du pourcentage de taxes. C'est le trop-plein d'une politique fiscale. On a vu la CSG pour les retraités. Aujourd'hui, c'est symptomatique. Le carburant, c'est quelque chose... Ça concerne à la fois la voiture et puis la cuve de fioul. J'imagine que vous êtes favorable à une transition écologique et donc à une taxation pour y arriver. Mais peut-être... À mon avis, aujourd'hui, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, ce que vous disent les citoyens, c'est qu'on a du mal à s'en sortir. Donc, c'est certes que le climat, tout ça, c'est important. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Le président de la République répond climat. Nous, on répond pour un achat. Et quand vous avez en Lauser neuf mois de chauffage, c'est-à-dire qu'on fait du 4000 litres de fioul, comment les gens s'en sortent ? Julien Sanchez, sur cette question du prix du carburant, on viendra après au pouvoir d'achat. Mais d'abord, sur le prix du carburant, est-ce qu'on peut faire autrement ? Bien sûr qu'on peut faire autrement. Tout est le fruit de décisions politiques. Je crois que si le gouvernement nous dit qu'on ne peut rien faire, à ce moment-là, qu'il laisse faire d'autres, qu'il laisse la place, d'autres feront. Mais je crois qu'on ne peut pas dire, un politique ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne peut rien faire. C'est totalement faux. Le prix du carburant est trop élevé, trop de taxes. Bien sûr, 60% sont des taxes. Donc évidemment qu'on peut faire quelque chose si on le souhaite, si on le veut. Et au niveau régional, les élus d'ailleurs du groupe Rassemblement National ont même proposé la division par deux de la surtaxe régionale sur le carburant. Amendement qui a été rejeté par Mme Delga, qui n'a pas souhaité faire baisser la surtaxe régionale. Peut-être que Mme Rosière vous répondra sur ce point dans un instant, mais Mme Duvost, vous vouliez répondre à Virginie Rosière. En fait, je veux répondre à tout le monde parce qu'on entend un peu de tout dans ce qui est dit. Moi, bien évidemment, les concitoyens qui m'envoient, et vous voyez les documents qui sont là, donc leurs réclamations, je les entends. Je pense effectivement que le carburant n'est pas le seul argument dans cette manifestation. On parlera juste après du pouvoir d'achat, mais je voulais que... Mme Rosière, sur ce que vous avez dit, vous y êtes allé fort et que vous faites de la posture politicienne classique. Je le comprends, on n'a pas du tout la même culture. On n'a pas la même culture de ce point de vue-là. Je croyais qu'on se peut laisser parler, je peux vous répondre. Oui, mais je ne vois pas en vous réfuter les arguments. Ces cultures, si vous voulez, de postures politiciennes très agressives et très mensongères, ce n'est pas la culture d'un public en main. Quand vous dites qu'il faut investir et non taxer, mais si vous avez regardé le budget d'État, on a mis 15 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique, vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au gouvernement. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas préparé la situation qui était là. Les mesures écologiques du gouvernement, on les attend toujours, Madame Dubost. Personne n'a préparé cela. Nous sommes les premiers à l'oser. Nous sommes les premiers à oser investir dans la transition écologique. Mais apparemment, vous voyez, sur la SNCF et les pédicules, sur les transaccords alternatifs, on voit le résultat de la politique du gouvernement. Je connais bien le problème. Je peux le dire, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas quand ils l'entendront, mais mes parents qui vivent dans l'Auser, qui connaissent cette problématique de la chaudière au fioul, qu'il faut effectivement chauffer longtemps dans l'année, il y a des mesures d'accompagnement qui ont été proposées par le gouvernement qui seront probablement mieux expliquées si elles ne sont pas assez bien expliquées aujourd'hui. On fera ce travail-là, c'est normal. Mais il y a aussi des mesures d'accompagnement là-dessus. Donc, il ne faut pas dire de mensonges. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Mais je comprends que pour vous ce soit plus pratique. Alors, vous l'avez dit, autour du mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de Français qui peinent à s'en sortir expriment leur désarroi. Ils protestent notamment contre la baisse de leur pouvoir d'achat, une baisse qu'ils imputent à une fiscalité jugée trop sévère et à un coût de la vie trop élevé. Alors, quelles mesures immédiatement efficaces pourraient endiguer ce sentiment, Pierre Morel-Adussier ? Écoutez, il faut arrêter de fiscaliser tout. Il faut... L'augmentation de la CSG, tous les retraités depuis 8 mois, 10 mois, ne me parlent que de ça. Et donc, comment voulez-vous qu'une personne qui gagne 1184 euros net par mois ou 1200 euros net par mois, comment voulez-vous qu'aujourd'hui elle s'en sorte ? C'est une difficulté majeure. Et il me semblait que le mouvement En Marche était issu de la société civile. On nous a expliqué que c'est la société civile qui rentre au Parlement. C'est extraordinaire. Comme si moi, je n'étais pas société civile en étant un ancien avocat. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, la société civile, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle met tout le monde dehors. Et vous avez des citoyens de base, des gens, des artisans, des commerçants, des retraités sur des ronds-points qui vous arrêtent. Vous vous rendez compte ? Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Venons-en en mesure, vous qui êtes un député de République, est-ce qu'à votre avis, c'est les salaires qui aujourd'hui sont trop bas ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, en mesure symbolique ? Il faut monter le SMIC, évidemment. Et puis, il faut baisser la dépense publique. Il y a tellement d'argent public gaspillé de manière anormale. Il faudrait faire un audit de toutes les administrations centrales. Il faut supprimer un certain nombre de dépenses publiques. Il y a trop de dépenses publiques. Le président de la République ne veut pas changer. Quand le Républicain était au gouvernement, au pouvoir, j'étais assez libre pour critiquer ce que Nicolas Sarkozy a pu faire. Je lui reprochais de ne pas comprendre la ruralité. On parlait d'augmentation des salaires. Il n'y a pas eu vraiment d'augmentation majeure du SMIC. Des coups de pouce au SMIC. Aujourd'hui, le Premier ministre dit pas de coups de pouce au SMIC. Il est dans une posture. Il vient en Lausère. Il vient pour les commémorations de 14-18. Pas un mot aux Lausériens. Virginie Rosière, quelles mesures pourraient être fortes et pourraient endiguer ce mouvement ? Rééquilibrer la fiscalité. J'entends des accusations de mensonges, mais je ne vois pas en quoi les chiffres que j'ai avancés ont été réfutés par Mme Dubost. Je les maintiens. Effectivement, 6% d'augmentation du pouvoir d'achat pour les 1% les plus aissés. Et dans le même temps, la suppression de 5 euros de moins sur les APL, le gel des prestations sociales, la CSG sur les retraites. On voit bien que la fiscalité pèse sur ceux qui ont le moins pour en demander encore moins à ceux qui ont le plus. C'est un simple rééquilibrage. Et dans le même temps, je pense que dans la colère des Gilets jaunes, il y a aussi le fait que... Alors, c'est là que je ne suis pas d'accord avec M. Morel Alhuissier. Il y a le fait de voir les services publics s'éloigner de plus en plus. C'est-à-dire que non seulement la mobilité devient taxée, mais en plus, pour accéder à des services pour lesquels vous payez des impôts, vous avez de plus en plus de routes à faire. Et donc, moi, je pense au contraire qu'il faudrait rapprocher les services publics. Donc, ça veut dire le consentement à l'impôt, il est là quand vous avez l'impression que vous en avez pour votre argent et que ce qu'on vous demande est juste. Là, ça n'est ni juste ni efficace. Donc, effectivement, de revaloriser le SMIC, peut-être revaloriser les salaires dans leur ensemble ? Écoutez, je crois que les Français ont eu un moment pour choisir. C'était l'élection présidentielle. Je crois qu'il faut aussi rappeler à tous ceux qui manifestent, et j'étais avec eux, d'ailleurs, le 17 également, parce que, voilà, moi, je suis maire et je suis confronté aux réalités aussi. Il faut leur rappeler qu'il y a eu une élection présidentielle et que l'élection, c'est un moment important dans une démocratie et que c'est à ce moment-là qu'il faut se prononcer. Alors, sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen proposait, lors de l'élection présidentielle, précisément, une mesure sur le pouvoir d'achat pour les Français qui était de prendre en charge une partie des cotisations à hauteur de 200 euros sur les petits salaires pour, justement, ne pas pénaliser les dirigeants d'entreprise, mais redonner du pouvoir d'achat aux petits salaires. Ça, ça faisait partie des propositions de Marine Le Pen. Donc, des propositions, on ne va pas les inventer aujourd'hui. On les avait déjà à la présidentielle et on vous redonne les mêmes. Autre point que je voulais aussi aborder, c'est, monsieur Moréla Luissier parlait tout à l'heure de taxes et de taxes, etc. et disait, justement, aujourd'hui, les seules solutions qui sont présentées par le gouvernement sont les taxes. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'au lieu de créer des taxes, il faudrait plutôt penser à faire des économies et à regarder quelles sont les mauvaises dépenses. Quand on gère un budget, on regarde les mauvaises dépenses et on les arrête. Je pense, par exemple, au coût de l'immigration qui est colossal. Je pense au budget de l'Union européenne. On est, donc, contributeurs nets au budget de l'Union européenne à hauteur de 8 milliards et demi par an. Est-ce que ça, il n'y a pas là une piste d'économie très importante aussi ? Donc, plutôt que de taxer encore plus, faisons des économies là où on le peut. La fraude sociale, la fraude fiscale, l'évasion fiscale également sont des pistes. Je vais revenir vers vous, Coralie Dubos, parce que certains députés de La République En Marche, comme Patrick Vignel, député de l'Hérault, proposent de décréter une pause de trois mois, en tout cas, dans les taxations, dans les hausses de taxes, notamment sur le gaz, sur le carburant. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Je pense que c'est de la poudre de perlimpinpin qui est un peu agitée pour apaiser les esprits de façon très posturale. Mais est-ce qu'il ne faut pas apaiser les esprits ? Finalement, il faut peut-être... Mais il faut les apaiser durablement, il faut... Si vous voulez, je reprends ce que je disais tout à l'heure, et là où M. Morel Alussier a parfaitement raison, c'est de dire que la société civile est arrivée. Quand je dis société civile, on ne nie pas le fait que certains politiques avaient un métier. Je sais que vous êtes avocat par ailleurs, mais pour autant, quand on parle de société civile, on parle de gens qui n'ont pas fait de carrière en politique. Alors je ne sais pas qui autour de cette table a déjà été travailleur pauvre. Moi, dans ma vie professionnelle, ça m'est arrivé. Et j'ai des Bac plus 5. Et pour autant, je sais l'attention de l'emploi ici sur notre département. J'ai eu à vivre la situation que connaissent ces Gilets jaunes et je comprends ce qu'ils vivent. Qu'est-ce qu'on fait précisément pour ces situations en augmentant la prime d'activité ? C'est un 13e mois du SMIC qui arrive à la fin de l'année. C'est ça qui arrive avec l'augmentation de la prime d'activité, l'allègement des cotisations sociales. Est-ce que vous avez dit faux sur les prestations sociales ? Elles ne sont pas gelées. Elles ont été augmentées sur certaines... Alors, laissez répondre Madame Bronzière. Je termine mon propos parce qu'elle dit des choses fausses. Laissez répondre. Les prestations sociales ne sont plus indexées sur l'inflation. Donc vous avez des prestations qui ont augmenté. Mais bien sûr que si. On en a augmenté plusieurs. Vous les augmentez bien dans sa inflation. Donc le pouvoir d'achat mécaniquement des bénéficiaires diminue. Arrêtez de dire n'importe quoi aux Français. Ça se voit maintenant. Bon, alors, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont quand on fait un budget. Je ne sais pas si vous l'avez regardé finalement le budget d'État. Mais on a augmenté. Par exemple, et ça n'a cessé d'être répété, les allocations d'adultes handicapés, les allocations vieillesse et toutes les prestations sociales ont été réorientées en fonction de la composition du tissu social, c'est-à-dire vers les familles monoparentales. Et ça a été énormément augmenté. Là, qu'est-ce qui a été voté ? Oui, mais en fait, la colère, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Hier, en hémicycle, a été aussi voté le fait que les Chibani puissent bénéficier de la sécurité sociale. Ce n'était pas le cas avant. Vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au gouvernement. Vous ne pouvez pas dire des mensonges et les répéter pour que ça devienne des véhicules. Mais vous avez des... Monsieur Morel, à l'hémicycle, les prestations de l'inflation augmentent moins vite que l'inflation. On a beaucoup de choses, beaucoup de choses à bordées. Je voudrais que chacun s'exprime sur le... Vous êtes trois à dire des choses qui sont... Mais parce que vous dites qu'il faut que j'y puisse n'importe quoi. On perd du temps, là. la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça a été supprimé. Oui, tout à fait. C'était Hollande contre Sarko parce que c'est Sarko qu'il avait fait, il fallait le supprimer. Ça, ça aurait été une bonne mesure. Vous ne le faites pas. Vous savez, un président de la République, un jeune président de la République de 39 ans qui, au bout de 18 mois, met beaucoup de monde dehors, ce n'est pas bon signe pour la société et ce n'est pas bon signe pour la politique humaine. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors là, je suis d'accord avec lui sur le fait que ce qui est inquiétant, c'est qu'il y ait qui ne soit pas forcément cohérentes, mais je ne pense pas que ce soit le fait du président de la République en cours. Je pense que c'est le fait d'une crise républicaine profonde qui relève de 40 années et les responsabilités partagées autour de cette table et partagées au sein de tous les représentants à toutes les strates de la société. Si, c'est complètement. Et c'est sûrement parce qu'il y avait des déceptions et des crises dans la vie politique que la République en marche a été élue. N'en vous déplaise qu'il y ait de la société civile aujourd'hui au Parlement ? On peut retrouver des responsabilités partout, mais le président de la République... Il faut travailler intelligemment là-dessus. Et plutôt que de distiller comme ça des mensonges et des fractures, je pense qu'il faut travailler sur du con. Il faut vraiment travailler sur du con. Le président de la République actuelle est arrivé au pouvoir dans des conditions très particulières avec la disparition du candidat Fillon avec une affaire qu'il a bien aidée et un second tour qu'on connaît. Ce n'est pas une déception, c'est un constat. On constate aujourd'hui au bout de 18 mois qu'il n'avait aucun programme établi. Mais c'est faux ! Il a l'air à son de 6 mois pour que l'Assemblée nationale vous l'envoyez et le programme et les mesures qui ont été prises. Depuis 18 mois, vous prenez le programme, vous prenez les plus de 120 réformes qui ont été adoptées. Il y a eu 120 réformes adaptées en 18 mois. Ça n'est jamais arrivé. Les 120 correspondent à des engagements. On va continuer ce débat dans un instant. Les 120 correspondent aux engagements de l'Assemblée nationale. Monsieur Morellet, Mme Dibos, on va continuer dans un instant parce qu'on a parlé évidemment des causes du mouvement. Voyons maintenant un peu ses conséquences. Notre économie régionale est très impactée. Les commerçants, même si beaucoup sont solidaires, parlent d'une baisse importante de leur chiffre d'affaires en novembre. Dans le Gard, selon les services de l'État, des centaines de personnes sont en chômage partiel. Laurent Baumel et Serge Dian se sont rendus à Alès dans une zone d'activité qui souffre du manque d'approvisionnement. Regardez, je précise que ce reportage a été réalisé mercredi 28 novembre. Didier Bazalgette possède un restaurant à la périphérie d'Alès. Ce rendez-vous bien connu des passionnés de sport mécanique est habituellement plein le midi. 90 repas en moyenne, mais depuis une semaine, la grande salle de la brasserie sonne creux. Moi, j'ai une baisse de chiffre d'affaires de 30-35% tous les jours. Ça représente à peu près dans la semaine 4 000 euros de chiffre. Ils filtrent les voitures. Mais bon, moi, j'ai mes clients qui viennent de moins en moins parce qu'ils ne peuvent pas passer et faire des contours et des recontours. Je veux dire, c'est comme ça. On ne peut pas, on ne peut pas. Ce restaurateur a beau comprendre le mouvement des gilets jaunes, le blocage de l'agglomération alésienne est un coup dur. Les entreprises situées à proximité de la rocade sont les premières impactées. 5 d'entre elles ont déjà eu recours à du chômage partiel. Ici, c'est un coiffeur qui a perdu la semaine passée 70% de son chiffre d'affaires avec 5 salariés la fin novembre pourrait être très compliqué. Si cela doit continuer, il y a un moment où je vais devoir trouver des solutions pour mes salariés parce qu'à la fin du mois, je ne pourrai certainement pas les payer à la juste valeur de leur travail. Je comprends tout à fait le mouvement. Je suis d'accord, on est tous pris un peu à la gorge et finalement, c'est difficile pour tout le monde. Nos petites entreprises ont subi aussi beaucoup les différentes taxes et charges qui sont demandées par l'État. Maintenant, on est quand même pris depuis plus d'une semaine, quasiment 10 jours en otage par ces gilets jaunes et ça commence un peu à être difficile pour tout le monde. Des entreprises qui tournent au ralenti, contraintes d'avoir recours à du chômage partiel et des professionnels qui peinent à s'approvisionner avec certains produits. On arrive à trouver ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous trouvez ? Qu'est-ce qui est difficile de trouver ? Des fruits et légumes. Des fruits et légumes, la viande, des choses comme ça. Les produits frais ? Les produits frais, ouais. Ce professionnel s'adaptera, mais pour combien de temps ? Le Gard est composé à 85% de petites entreprises ou PME et 900 salariés sont déjà en chômage partiel d'après les services de l'État et ça, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Julien Sanchez, ces gardois, vous les connaissez bien. Malgré les blocages, malgré les problèmes économiques, le mouvement reste populaire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à sortir par le haut de cette crise ? Je crois qu'ils l'ont dit eux-mêmes, ils comprennent le mouvement. Donc aujourd'hui, il ne faut pas essayer de monter les Français les uns contre les autres en disant oui, est-ce que vous êtes gênés par les blocages et vous, est-ce que ceci, est-ce que cela ? Non, je crois qu'il y a un ras-le-bol qui est assez général dans le pays de tous ceux qui ont des petits salaires, des petites retraites et qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail, qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur retraite et aujourd'hui, celui qui peut débloquer la situation, c'est Emmanuel Macron. Il est président de la République actuellement. Il doit apporter des réponses aux Français. Le fait de dire écoutez, on va réfléchir et dans trois mois, on verra, ce n'est pas une réponse et on voit qu'aujourd'hui, le gouvernement, c'est je taxe d'abord, je réfléchis ensuite et pendant trois mois, on va réfléchir et on dit arrêtez de faire des manifestations, on va en parler, on va en parler. Non, il faut apporter des solutions maintenant immédiates. Il y a des leviers d'action. Quand on est au pouvoir, on a des leviers d'action, des marges de manœuvre. C'est au gouvernement d'apporter des réponses à ceux qui manifestent pour beaucoup, pour la première fois. M. Maurerius le disait aussi, on a des personnes parfois de 70 ans, 80 ans qui n'avaient jamais manifesté et qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils n'y arrivent plus. Madame Rozière, vous redoutez aujourd'hui les conséquences sur l'économie régionale ? Alors, il ne faudrait pas faire peser sur les épaules des gilets jaunes comme on le fait d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un mouvement social. La responsabilité d'une situation économique, en fait, il y a des causes beaucoup plus profondes. Les indicateurs sont négatifs depuis un certain temps déjà et depuis avant le début du mouvement. Donc, les causes sont ailleurs et je pense que le gouvernement n'a pas mesuré l'impact de la CSG, l'impact de la hausse de la CSG sur les retraites. Parce qu'aujourd'hui, les retraités ont effectivement pour certains une capacité à avoir des loisirs, dépenser pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants et sont des moteurs de l'économie, en fait, par leur consommation. Et là, l'impact de la hausse de la CSG, elle a privé justement ces retraités qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat très élevé de ces petites marges qui alimentaient l'économie. Et aujourd'hui, je pense que ça joue aussi un rôle très lourd, ça pèse aussi très lourdement dans le ralentissement de l'économie qu'on observe en ce moment. Donc, pour vous, qu'on comprenne bien la mesure forte, ce serait de revaloriser les minima sociaux ? Le coup de pouce sur le SMIC, oui, moi je pense que ça serait effectivement quelque chose d'important aussi. Moi, j'ai été très choqué, très choqué d'entendre Édouard Philippe ce matin d'expliquer qu'il ne voulait pas revaloriser le SMIC parce qu'il préférait rémunérer le travail. Pour moi, des personnes rémunérées au SMIC, ce sont aussi des personnes qui travaillent et elles ont aussi le droit d'avoir un petit peu plus de moyens, surtout dans un contexte, encore une fois, où on a considérablement alourdi la fiscalité et l'effort demandé au plus modeste, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on a demandé au plus aisé. Pierre Moral Alussier, les conséquences pour la Lozère ? Le mal est profond. Beaucoup de commerçants me disent qu'ils sont gênés. Je leur ai dit, lorsqu'il y a ce type de problème, il y a une responsabilité de l'État. L'État, aujourd'hui, n'assure pas la sécurité, n'assure pas la possibilité d'ouvrir, par exemple, un rond-point. Il y a donc une carence de l'État. Je voudrais que tous les préfets de France aillent sur les ronds-points. Pas que les parlementaires, les préfets qui sont... Comment vous êtes accueillis quand vous allez vous sur un rond-point ? Il y a de tout. Il y a de tout. Parce qu'il faut faire attention... Ce n'est pas facile, en ce moment, d'être élu ? Non, ce n'est pas facile. En Lozère, encore, ça va. Parce que vous avez des relations très directes avec les citoyens. Mais c'est tendu. C'est tendu. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui est un peu excité, vous dit quelque chose de désagréable. Mais on est là pour ça. On est là pour entendre. Le président de la République n'a pas compris ce qui se passait. C'est ça, le problème. On est en plein débat budgétaire. Qu'est-ce qu'il pourrait bien aujourd'hui dire à l'ensemble des parlementaires, aux députés, aux sénateurs ? On est en fabrication du budget de la nation. On bloque la situation. On essaie de comprendre les mesures qu'il faut prendre. Il faut bloquer. D'ici le 21 décembre, on peut faire du moratoire et prendre des mesures d'assainissement pour qu'une infirmière qui est gênée, pour qu'un artisan, pour quelqu'un qui gagne le SMIC, pour des petites pensions de 600, 700 euros. C'est au présent public à prendre la mesure de la situation et de dire aux parlementaires débloquer. On va débloquer des choses. – Coralie Libos, ce sera vous un peu le mot de la fin et en parlant, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission, peut-être justement sur le moratoire et l'assainissement. – Très rapidement. Sur l'assainissement, on est en train de terminer la période budgétaire. On n'est pas en plein milieu. On est en train de la terminer. Ça a été longuement réfléchi. Ce ne sont pas des décisions qui sont prises au doigt mouillé. Il ne faut pas raconter n'importe quoi là non plus. Et justement, on a supprimé dans cette loi de finances ce qui n'était jamais arrivé dans les 40 ans avant. Alors vous l'expliquerez probablement, mais ça n'était jamais arrivé. 60 niches. 60 niches fiscales qui ont été supprimées et qui iront précisément à venir accompagner les allègements des cotisations salariales. – On arrive vraiment à la fin de cette émission pour qu'on ait un message clair. Est-ce que vous seriez d'accord avec un moratoire, une suspension ? – Je vous ai déjà dit, moi je pense que c'est de la poudre de perlimpinpin qu'on est en train de vous donner des postures politiciennes. On est dans un changement de paradigme sociétal. On est dans un changement de paradigme sociétal. Et je comprends que ce soit difficile. L'économie d'aujourd'hui n'est plus la même que celle d'il y a 40 ans. Quand vous parlez des retraites difficiles à 1300 euros, vous savez que les travailleurs pauvres c'est en dessous. Vous savez qu'aujourd'hui le monde du travail a changé. Il a changé déjà depuis 10 ans. On a du retard sur nos réformes. Il y a un an, j'étais en échange, je termine, il y a un an, j'étais en échange franco-allemand, j'étais en Allemagne, on venait de passer avec des parlementaires allemands et des ministres sur les avancées qui étaient en train d'être faites en France et qui allaient permettre des rapprochements d'économie. Pour l'instant, elles ne sont pas perçues ces avancées. Quand vous êtes arrivés au gouvernement, est-ce que vous pensiez que vous seriez confrontés à une crise comme celle-là ? Qu'est-ce qui m'a été répondu par le ministère de l'économie allemande ? On est content pour vous. Nous, on l'a fait dans les années 90. On avait 30 ans de retard. On a 30 ans de retard sur certains sujets. Il faut avancer. C'est indispensable pour tout le monde. aujourd'hui, demain, après-demain pour vos enfants et petits-enfants. Juste conclusion, 30 secondes. Moi, je suis inquiet parce que je pense que le président de la République, qui était un jeune président de la République, n'a pas compris la situation de la société française. Je pense qu'il est très abîmé. Je pense que c'est très abîmé. Je pense que la crise sociale est également une crise politique. D'ailleurs, on voit suppression du Sénat, référendum. Allons-y. Il faut débloquer ce pays. 30 secondes. Julien Sanchez, une dernière idée. Oui, moi, je dis simplement au lieu de taxer, taxer toujours plus toutes les classes moyennes et ceux qui gagnent le moins. Il faudrait que le gouvernement fasse des économies sur les mauvaises dépenses qui sont gérées, je le disais. L'immigration qui nous coûte des milliards chaque année. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'on accueille des milliers et des milliers de migrants dans des centres d'accueil qu'on paye leur hébergement, leur nourriture, leur scolarisation ? Et qu'à côté, on continue... Je voudrais laisser un mot de fin également à Virginie Rosière. Moi, je pense qu'il faut surtout remettre de la justice fiscale, c'est-à-dire arrêter d'expliquer aux gens modestes qu'il n'y a plus pauvres qu'eux et donc c'est normal qu'on leur prenne quand, encore une fois, on donne aux plus riches en France. Et moi, surtout, je voudrais aussi qu'on arrête de laisser croire que cette mesure, qui est une mesure avant tout de finances publiques pour compenser les baisses d'impôts pour les plus riches, est une mesure écologique. Merci. Ça n'est pas le cas. Et le pouvoir d'achat n'est pas nécessairement opposé à la transition écologique. On a la fin de cette émission. C'est fini en France et ça, ça compte pour que demain, tout le monde puisse bénéficier d'un bilan de son travail. Merci beaucoup. C'est fini sur cet écran mais vous pouvez bien sûr nous retrouver sur tous les autres. Vous avez des questions, des expériences à partager, des reportages et des émissions. Vous souhaitez revoir le site internet de France 3 Occitanie et nos réseaux sociaux vous permettent de réagir. L'information y est bien sûr sans cesse renouvelée et surtout pour bien suivre l'actualité, ne ratez pas vos journaux télévisés à 19h chaque jour et bien sûr à midi. C'est tout de suite. Bon appétit et très belle journée à tous.